Bonjour à toutes et à tous, merci à François de me donner l'opportunité de vous entretenir sur la question qui a été évoquée, celle des défis de la diversité au sein de l'institution scolaire. Le plan de la présentation est celui-là, nous allons présenter le contexte dans lequel cette diversité accourt, ensuite la problématique qui se dégage de ce contexte et le cas théorique à partir duquel nous allons tenir nos propos et le cadre méthodologique, c'est-à-dire l'organisation pratique de la collecte d'informations et les résultats auxquels nous sommes parvenus par rapport à cette question et juste un point de discussion que je vais ouvrir auquel j'attends beaucoup de vos contributions. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un cadre, celui de l'école, mais quand on regarde aujourd'hui, quand on interagit avec les enseignants, avec les élèves, quand on interagit également avec les partenaires de l'école, on se rend compte que l'école est en souffrance. L'école est en souffrance pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, nous avons en bonne place la diversité que l'école connaît. Alors, par exemple, des travaux vont mettre l'accent sur la vision monolingue de l'école, parce que quand on regarde, par exemple, le système éducatif français et celui de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que l'école fonctionne comme si les apprenants qui la fréquentent, pardon, sont des personnes qui arrivent qui ont une seule langue. Donc, ça, vous pouvez trouver dans les travaux de Kouamé, donc, certains de mes travaux où j'évoque la question. Des travaux, donc, de mes collègues de l'ENS vont faire état de ce que les méthodes, les programmes et les pratiques d'enseignement n'établissent pas, par exemple, de lien entre la formation de l'élève et son environnement. Donc, là encore, la question de la diversité est mise en évidence. Quand on regarde également les dispositifs éducatifs qui sont, je vais dire, mis en place au sein de l'école, on se rend compte également que ces dispositifs ne respectent pas souvent, je vais dire, la contextualisation qui devrait permettre, donc, à ces dispositifs de mieux fonctionner. Et cela, on peut le retrouver dans les travaux de Dr Abaka, mais aussi dans ceux d'Aïewa. Donc, j'ai pris des références ivoiriennes, mais sinon que des travaux qui ont été produits, par exemple, en France, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, vont mettre en lumière également ces points qui posent problème, donc, à l'école. Alors, nous grainons maintenant le chapelet des informations relatives, donc, à la problématique. Donc, l'école fait face, donc, à différentes formes de diversité. Quand on parle de diversité, on va le voir, on est en face de plusieurs situations qui causent problème à l'école. Quand on regarde, on peut observer, par exemple, la diversité au niveau des publics, des publics, c'est-à-dire des élèves qui fréquentent ces établissements. Donc, on va voir, par exemple, que ces élèves ont des langues qui sont différentes. D'un élève à un autre, vous n'allez pas retrouver nécessairement les mêmes langues. Donc, du coup, cela peut poser un problème. Vous allez vous rendre compte que, souvent, dans certaines classes, vous avez des élèves à âges différents. Dans le système scolaire français, ce n'est pas trop marqué comme dans le système éducatif ivoirien. Vous allez aller dans certaines classes, par exemple, de troisième, vous avez des gens qui ont 20 ans. Et puis, vous avez un jeune qui a 14 ans. Donc, comment enseigner dans une même classe à des enfants qui ont des âges différents ? Le niveau socio-économique des parents de ces élèves n'est pas le même. Vous avez des enfants de la haute société et puis vous avez des enfants de classe modeste. Donc, ça veut dire qu'à côté de ça, ces enfants vont venir à l'école, certains vont avoir le matériel requis et d'autres n'en ont pas. Donc, comment un enseignant peut prendre en compte cette diversité-là ? Et puis, la culture de l'école, on va la voir plus loin. Il y a des élèves qui ont été en contact avec le mode de fonctionnement de l'école avant même d'intégrer l'école. Et il y a certains qui découvrent l'école pour la première fois, qui sont carrément désorientés parce qu'ils affrontent ou ils rentrent dans une situation qui est nouvelle pour eux. OK ? Il y a également une diversité des savoirs proposés. Ce ne sont pas les enseignants qui vont me contredire. Souvent, vous avez, par exemple, plusieurs manuels scolaires qui vous sont proposés. Vous ne savez pas où aller puiser parce que, voilà, souvent ces manuels sont aussi riches les uns que les autres. Donc, cette diversité peut aussi poser problème. OK ? Souvent, on a des informations aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou avec Internet. On a une pléthore d'informations sur des sujets. Donc, souvent, aller chercher, aller faire une synthèse de cette information pour pouvoir la relayer dans la classe, ça peut aussi poser un problème. Et les conditions de travail des enseignants également ne sont pas les mêmes. Vous avez des enseignants qui travaillent dans des classes climatisées. Mes collègues d'ici, donc, savent de quoi je parle. Et puis, vous avez ceux qui sont dans des fours. Allez voir dans certains établissements comment cette diversité-là est gérée. Donc, dans l'institution scolaire, cette pluralité va déterminer l'enseignement des savoirs. Donc, ça va avoir un impact sur les contenus même qui vont être dispensés aux apprenants. Comment la diversité, donc, est vécue en milieu scolaire ? De quelle manière cette diversité va impacter l'école ? Voici deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette présentation. Alors, cette question, donc, de la diversité est une réalité, comme je le dis, du paysage scolaire, un objet d'études scientifiques. Beaucoup de travaux se sont penchés sur la question. Vous pouvez aller voir les travaux, par exemple, de Gandillo, de Mérier, d'Akari, de Prégo. Plusieurs travaux, ici et ailleurs, vont rendre compte de cette diversité dans laquelle l'école fonctionne. Certains de ces travaux, par exemple, vont positionner, je vais dire, la diversité comme étant un défi, comme étant un problème. Et d'autres vont l'apercevoir comme étant un facteur enrichissant, comme une opportunité. Et donc, c'est ce que j'essaie de développer quand je dis que le défi, donc, la diversité est défi lorsque la diversité est trop grande, trop importante, et que l'enseignant se doit d'agir afin d'assurer les meilleures conditions d'apprentissage pour tous les élèves. Cela est en lien avec la pensée de Gandillo et Delphine, qui dit, donc, l'hétérogénité est la cause de l'enseignement qui est devenue si difficile. Perçue comme enrichissement lorsqu'elle est correctement gérée. Elle ne nuit pas aux meilleurs élèves et stimule les moins bons. C'est ce que l'approche Elodile, donc l'approche des veilles aux langues conduites au Canada, nous dit. Alors, pour parler de ce cadre théorique, je vais m'appuyer sur des modèles d'éducation à la diversité. Et en premier lieu, je vais citer un modèle que vous connaissez bien, c'est l'éducation interculturelle et multiculturelle. Donc, ce modèle nous parle de la valorisation du plurilinguisme culturel et de la construction de rapports interculturels harmonieux. Je m'appuie également sur l'école, l'éducation inclusive, donc, qui a pour mission de combattre l'exclusion sociale et les inégalités scolaires, qui a pour rôle également d'actualiser le potentiel de tous les élèves par un engagement et une co-responsabilité de tous les acteurs. Donc, vous avez les références et qui est axée sur l'équité, sur la pédagogie différenciée, pédagogie différenciée que j'explique, que je présente maintenant. Alors, dans la pédagogie différenciée, c'est un concept qui est apparu dans les années 70 dans le but de mieux prendre en charge la diversité des élèves. Vous avez donc Aster, en exemplifiant, diversifiant les méthodes d'apprentissage. L'élève donc doit, nous dit Pérono, idéalement se retrouver face aux situations didactiques les plus fécondes pour lui et ce, le plus souvent possible. Alors, de ces modèles d'éducation que j'ai présentés, ces modèles sont fondés sur les valeurs des démocraties aujourd'hui, des démocraties modernes, qui mettent en avant le respect du pluralisme et les droits de la personne, la promotion de l'égalité des chances et de l'équité, l'éducation à la paix et la gestion de conflits et la prise en compte et la valorisation des différends. Donc, voici rapidement situé le cadre théorique de mon propos. Alors, ce que je vais dire, ce que je vais donner comme résultat, je vais dire, vient de recherches documentaires, donc de lectures qui ont été faites, d'enquêtes. Donc, que mon équipe et moi avons mené ces 15 dernières années en milieu scolaire ivoirien et que j'ai moi-même mené personnellement en milieu français pour y avoir fait ma thèse et un post-doc. Ces données viennent également d'entretiens que j'ai conduits auprès d'acteurs et de partenaires du système éducatif et de réponses qu'ont fournies, par exemple, ces mêmes acteurs sur les représentations, sur les représentations, les pratiques et sur les dispositifs scolaires aujourd'hui. Donc, voici rapidement situé le cadre méthodologique. On va aller pour les résultats. La diversité, donc, tout à l'heure, quand j'avais évoqué les premiers points, j'avais fait savoir que la diversité était observée au niveau, par exemple, des élèves. Donc, j'aborde à présent ce point, la diversité chez le public scolaire. Chaque élève est un individu qui est porteur d'un passé personnel, d'une expérience scolaire et familiale, de goûts, de connaissances, d'aptitudes qui ne sont qu'à lui. Très souvent, dans la classe, nous, enseignants, nous oublions cette donne-là. On fait comme si l'enfant, on a quelqu'un, j'allais dire, un élève, on a l'idée d'un élève virtuel qui est préparé, qui est dans les bonnes conditions pour apprendre. Mais on oublie que cet enfant a une histoire, histoire qui, d'une certaine façon, va modifier sa perception de tout ce que nous allons lui donner comme information. L'hétérogénéité de la classe signifie alors l'existence d'une grande diversité de rapports au savoir, d'outils intellectuels, d'investissements affectifs. Donc, pour revenir à l'élève, toute cette somme de connaissances, toute cette histoire qu'il a vécue, va avoir un impact sur ça, la perception du savoir, sur la façon même de considérer l'enseignant qui se tient devant lui. Donc, par moment, il faut que nous, enseignants, on revienne sur ces données-là pour comprendre un peu notre rôle au sein de la classe. Alors, cette diversité, je le disais tantôt, est liée, est observable, par exemple, au niveau de l'origine des élèves. Donc, élèves du pays et un nombre significatif d'élèves en provenance de l'étranger. Si on prend, par exemple, le système éducatif ivoirien, il est à la couleur, j'allais dire, de la population ivoirienne. Aujourd'hui, selon les statistiques de l'INS, donc de l'Institut de statistiques, en Côte d'Ivoire, on a 26%, par exemple, d'étrangers. Donc, quand vous allez dans les classes, j'allais dire régulières, vous avez cette diversité qui est dans la classe. Donc, l'enseignant devrait pouvoir prendre en compte cette diversité qui est présente dans sa classe. Je ne parlerai pas des établissements internationaux comme le vôtre, où vous avez souvent 60, 40 ou 60 nationalités. Donc, vous savez, vous voyez, je veux dire, cette diversité-là au niveau de l'origine des élèves. Donc, on a des classes multiculturelles ou plus ethniques aujourd'hui dans ces écoles internationales comme Merbouze. Au niveau de l'âge, je l'avais évoqué tout à l'heure, on rencontre dans de nombreuses classes plusieurs niveaux d'âge différents. Donc, des élèves qui, quand on prend par exemple la première scolarisation, pensons, je parle plutôt du primaire chez nous, vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont été scolarisés très tôt, donc à 5 ans, qui se retrouvent dans des classes de plus en plus. Même, on a des élèves de 4 ans en CP1 chez nous. Et puis, dans le même temps, on a dans certaines classes des enfants qui commencent à 8 ans. Donc, vous voyez, l'enseignant est amené à gérer cette diversité-là dans sa classe. Vous avez dans cette même classe, du fait du redoublement, des enfants qui deviennent ce qu'on appelle dans notre jargon des doyens, ou bien des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4. Donc, l'enseignant est amené à gérer ces enfants-là. Il y a donc, voilà, des élèves d'âge différent qui évoluent dans le même espace. Ça peut créer aussi des problèmes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les établissements ivoiriens, il n'y a pas, comme dans le système français, des collèges à part des lycées. Bon, même si ici, c'est un peu le modèle, mais ailleurs, en France, vous allez voir des collèges à part des lycées. On ne mélange pas les enfants. Mais chez nous, un peu comme ici, on a des maternelles, on a des primaires, on a des secondaires ensemble, et même souvent des universités. Donc, tout le monde évolue sur le même espace. Ça peut créer ce que ça crée. Donc, des enfants, donc les grossesses en milieu scolaire, parce qu'un aîné de lycée avait une jeune fille de collège qui lui plaît, il va y aller. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qui vont être très tôt familiarisés à tout ce qui est stupéfiant, parce qu'il y a des aînés qui s'adonnent à ces choses-là. Donc, ça pose ce problème au niveau de l'école, par exemple, en Côte d'Ivoire. Les effectifs ne sont pas les mêmes. Vous avez des classes, par exemple, où vous avez des effectifs raisonnables. Quand on prend celle d'ici, on a 25, 30 élèves par classe. Je vous invite à faire un tour au niveau d'Agnama. Au lycée d'Agnama, vous avez 120 élèves dans une classe. Ceux qui trouvent que déjà 40 élèves par classe, c'est difficile, allez parler avec vos collègues de ce lycée-là, allez à Pierre-Gadé à Youpougon, vous allez avoir 100 élèves dans la classe. Ce n'est pas évident de gérer toute cette situation. Donc, le système scolaire ivoirien est amené, par exemple, à gérer ça. Des situations où l'enseignant a des effectifs pléthoriques, mais des situations comme Sainte-Marie, où on a, par exemple, des effectifs, je dis, raisonnables. Donc, cela est dû à l'élargissement, comme je dis, démographique et à l'explosion des effectifs qui requièrent de nouvelles constructions, mais dans le même temps, l'État n'a pas investi. Donc, du coup, c'est le privé qui va construire des écoles, mais c'est toujours insuffisant. Alors, je parlais des répertoires des élèves. Donc, on a des élèves qui ont pour langue, je vais dire première, le français. Donc, ils arrivent à l'école, ils retrouvent la langue, je vais dire, la langue qu'ils ont à la maison. OK ? Ou bien une autre version de la langue qu'ils ont à la maison. Mais il y a certains qui viennent, qui sont déjà bi- ou plurilingues. OK ? Mais l'école, aujourd'hui, ne va pas prendre en compte cette diversité ou cette pluralité de langues dont les élèves sont porteurs. Cela va poser un problème. Des enseignants, souvent, oublient que l'enfant a conceptualisé, a réfléchi, a construit le monde dans sa langue première. Et ils ne vont pas tenir compte de ça. Ils vont demander à des gamins, à des enfants qui sont dans l'apprentissage d'une langue, d'avoir une maîtrise de cette langue. Ce n'est pas possible. Donc, voici, par exemple, une situation qui aussi peut poser problème à l'école. Donc, quand il y a ces variétés de langues ou ces langues premières qui ne sont pas prises en compte à l'école, cela constitue donc un défi. Alors, je vous mets ici langage et scolarité parce que plusieurs études montrent que le développement langagé de l'enfant est lié à la réussite scolaire ultérieure. Donc, aujourd'hui, c'est l'un des gros problèmes, j'allais dire, que rencontrent les élèves ici. Les derniers résultats du passé qu'ont montré qu'en Côte d'Ivoire, il y a une baisse de niveau à partir des résultats observés en français et en mathématiques. Mais des enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle, c'est tout naturel qu'ils auront des problèmes à faire des exercices, à apprendre dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça va de soi. Je ne sais pas pourquoi souvent les gens s'alarment. Le problème, c'est la langue d'enseignement. Ce n'est pas la langue des apprenants. La langue scolaire n'est pas la langue... Même quand ils ont le français comme langue première, de quel français s'agit-il ? C'est le français ivoirien, c'est le nouchi. Les cours ne sont pas donnés en nouchi, les cours ne sont pas donnés en français ivoirien. L'enfant n'a pas l'attitude ou n'a pas l'autorisation de faire sa dissertation en nouchi ou en français ivoirien. Donc, on lui demande de faire une dissertation dans une langue qu'il a du mal à comprendre. Et même souvent, les consignes que nous allons utiliser, ce sont des... Dans le libelé, vous avez des mots introducteurs de la consigne qu'ils ont du mal à capter. Comment est-ce qu'ils vont vous résoudre dans des voies où vous avez de fortes attentes ? Donc, je pense que voici des éléments, par exemple, qui vont jouer, par exemple, dans la scolarisation, dans les résultats scolaires. Donc, des enfants préparés différemment aux pratiques de l'école, lecture, écriture, interaction verbale avec l'adulte. Je dis cela pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous savez, on est très souvent dans les familles en mode directif avec les enfants. Donc, vous qui intervenez, chers collègues, dans les lycées, je vais dire, internationaux, vos élèves, de manière générale, même quand ils sont issus de familles, on va dire, familles aisées, il n'y a pas d'interaction véritable dans les familles. Les parents sont en mode directif. Viens ici, va ici, tu as étudié, tu as mangé, tu as dormi, il n'y a jamais, assieds-toi et on discute. Donc, l'enfant n'est pas familiarisé avec ce mode qu'il va rencontrer à l'école. Parce qu'à l'école, ce que vous attendez, c'est que l'enfant vous réponde, qu'il interagisse avec vous, qu'il vous dise ce qui ne marche pas. Mais quand il n'est pas suffisamment préparé à cela à l'école, à la maison, pardon, qu'est-ce qu'il va faire en classe ? Il devient donc un enfant muet quand vous posez des questions. Et vous pensez souvent qu'ils ont compris les cours, mais ils n'ont pas appris à développer, à expliquer, à présenter leurs difficultés à l'adulte, à la maison. Donc, ça vient de là. Il y a des enfants, je vais prendre par exemple le cas des enfants français, très tôt, ou des enfants européens, très tôt, ils sont familiarisés avec la lecture, avec le livre. Ils savent ce que c'est déjà des choses qu'ils vont rencontrer à l'école. Mais elle est nôtre. Certains découvrent le livre pour la première fois quand ils entrent à l'école. Le stylo pour la première fois quand ils entrent à l'école. Donc, voici par exemple des situations qui vont faire que l'enfant va connaître des difficultés, par exemple, à l'école. OK ? Donc, je vais passer ce point. Donc, les échecs dans la scolarité sont largement imputables à des insuffisants dans le maniement de la langue. J'en parlais tout à l'heure. Des enfants utilisant à l'école leur langue de première socialisation contre des élèves qui sont confrontés à une autre langue qui a la fonction de communication pédagogique et de support des contenus scolaires. L'enfant apprend mieux dans sa langue. Et ça, c'est suffisamment étayé et documenté. Donc, dans les travaux, par exemple, de l'UNESCO, l'enfant construit activement ses savoirs sur la base de ses représentations dans le contexte défini, d'interaction avec ses pères, les adultes et les cultures de référence. Donc, la maîtrise de la langue de scolarisation est liée à la réussite scolaire ultérieure. Donc, vous avez des enfants qui arrivent à l'école qui retrouvent la langue de première socialisation et d'autres qui en retrouvent une autre qu'ils doivent déchiffrer. Je dis déchiffrer, ça a tout son sens. OK ? Des élèves participant aux échanges dans la classe contre des élèves mieux. J'en parlais tantôt. Donc, des enfants qui ne sont pas habitués à prendre la parole, qui ont honte de prendre la parole parce qu'ils savent que s'ils se trompent, leurs camarades à côté vont commencer à rire. Ce matin, j'ai eu un exemple bien précis. Je donnais un cours à des étudiants, même de master, qui sont sensibilisés à ça. Mais parce qu'un de leurs camarades, dans la lecture, à un moment donné, a fait un changement de voix, tout le monde a commencé à rire. Comment ce dernier va vouloir prendre la parole une autre fois pour lire ? Vous comprenez ? Donc, il y a ça, par exemple, qu'on rencontre très souvent dans la classe qui fait qu'on a un certain mutisme dans la classe. OK ? Donc, l'attitude de non-participation dans les classes, aussi dans les établissements internationaux. Je l'avais déjà dit ici. J'avais fait mes enquêtes dans cet établissement. Et on avait des élèves, par exemple, asiatiques qui ne prenaient jamais la parole, qui ne prenaient jamais la parole, qui avaient du mal à prendre la parole dans la classe. J'ai fait mes enquêtes pendant des mois et des mois. Je n'ai jamais vu prendre la parole en classe. J'ai même demandé aux enseignants qui me l'ont confirmé, qui me l'ont dit. Je ne sais pas si, avec le temps, ils ont changé. Mais ce sont des éléments auxquels on est très souvent confrontés à l'école, que l'école doit aussi gérer. Des élèves parfois perdus sans que le professeur ne s'en rende compte. Bon, vous savez, vous avez 30 élèves dans la classe. Quand on a 100 ou 120, je ne dirais pas « perdus », ils sont carrément… Je ne sais pas s'il y a un autre mot plus fort que ça, mais on a ces cas-là dans nos établissements, ils voient. Difficulté de certains élèves à tenir un propos clair en classe. De peur d'être dévoilés, ils évitent de prendre la parole même ayant la réponse. OK ? Mais on a dans un autre cas des élèves qui sont causeurs, parce qu'on les a préparés à la prise de parole, qui vont parler tout le temps, même quand les réponses qu'ils ont à donner ne sont pas des réponses, je vais dire, justes ou correctes, mais eux, ils ont l'habitude de prendre la parole. Donc, dans les classes ou à l'école, on va retrouver ces deux catégories d'élèves. Des élèves aux productions orales en adéquation ou non à celles de l'école, c'est un peu la même chose. Donc, des élèves qui parlent comme l'école le veut, et puis des élèves qui parlent différemment de ce qui est attendu à l'école. OK ? Au niveau des pratiques langagières, donc, voilà, des pratiques langagières proches de celles de l'école. Quand on regarde également, il y a des éléments culturels, des éléments de la religion qui vont aussi intervenir à l'école. Parce qu'à l'école, on va parler de ces situations. Vous savez de quoi je parle quand, si vous vous référez à la situation qu'on a connue en France avec l'assassinat de Samuel Paty, où l'enseignant évoquait des questions religieuses, vous voyez comment des élèves ont réagi, comment des personnes folles aussi ont réagi. Vous comprenez ? Donc, voilà, il y a des classes plus ethniques ou hétérogènes, du point de vue religieux, où les élèves ne comprennent pas tous de la même manière les codes et conventions des activités proposées. Je me souviens, dans une classe de philosophie, où l'enseignant était en train de traiter les questions de religion, où il a dit, dans la classe, tout le monde, il abordait, je crois, Heidegger, corrigez-moi les professeurs de philosophie, où il disait qu'il importe à chaque être humain de mourir sa propre mort, que même si Jésus est mort pour nous à la croix, tout le monde doit mourir sa propre mort. Mais un élève évangélique qui était dans la classe n'a pas accepté ça. Ben, il est repudiant. Non, non, monsieur ! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la Bible. Donc, vous comprenez que les questions qu'on va étudier dans la classe, d'une certaine façon, vont aussi être des motifs de désaccord, qui vont faire que des élèves ne veulent pas, vont contester la légitimité, comme je dis, du professeur, sur ces questions-là. Donc, c'est aussi pareil avec la question de la théorie de l'évolution, une histoire qui n'est pas acceptée par ceux qui croient au créationnisme. Alors, difficultés se multipliant sur le terrain de la vie. On a vu la question des cantines scolaires en France, où il fallait servir le port, il ne fallait pas servir le port. Vous comprenez ? Donc, cette question-là est liée aussi à la question religieuse. Donc, refus de participation à des sorties scolaires ou à des activités sportives, parce que, voilà, se mettre en maillot de bain, se mettre nu, vu ainsi par d'autres, ce n'est pas en lien avec leur religion. Je me souviens, là, c'est ici, c'est ici qu'on avait vu dans un devoir, ici à Mermoz, lorsque je faisais mes enquêtes. Donc, dans un devoir d'invention, un élève, pour certifier de la véracité de ses arguments, écrit, « Je jure sur la Bible. » Et l'enseignant a barré, et dans la mage, il a mis, en tout cas, pas en France. OK ? Donc, vous voyez, les questions religieuses qui peuvent entrer, peuvent poser problème au niveau, par exemple, de l'école. Alors, il y a également cette même question qui a été abordée, qui a été observée, j'allais dire, dans un texte, toujours ici, à Mermoz. Le professeur indiquait, lorsqu'il expliquait un cours sur les Thaïtiens, dans son commentaire, la prof plutôt a employé, nous, les Européens, et il y avait un élève ivoirien dans la classe, il y avait plusieurs élèves ivoiriens dans la classe, et c'est... C'est qui, nous ? OK ? C'est qui, nous ? Donc, je ne sais pas si certains ont déjà vécu cette situation, mais cela est dû au fait que souvent, on ne se descende pas suffisamment, et cela peut poser un problème au niveau, par exemple, des contenus qu'on va proposer aux élèves. Diversité au niveau de l'écrit en classe. Donc, des élèves n'écrivent pas de la même façon. Ils ne sont pas sensibles aux mêmes aspects de la langue écrite. Sur le même thème, après la même préparation, pour le même destinataire, leurs thèses sont divers. Bon, je l'ai observé. J'avais fait une étude comparative donc des pratiques langagières. Ce que j'ai observé dans les lycées ivoiriens, et également dans les lycées français, c'est que, quand il y avait des devoirs, les élèves qui étaient français avaient beaucoup plus à dire. Je ne dirais pas qu'ils disaient mieux, mais j'ai observé qu'ils avaient beaucoup plus de choses à dire. C'est-à-dire que si on avait une feuille double, toute la feuille double était remplie quand c'était des élèves français. Parce que, pour moi, c'était leur langue, donc c'était beaucoup plus facile de raconter des choses dans leur langue. Ce que j'ai vu dans les classes ivoiriennes, et de manière générale, c'est que même les élèves qui réussissaient les devoirs, les devoirs n'étaient pas suffisamment longs. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'idées, peu d'argumentations. Parce que la langue de l'école n'est pas forcément la langue de ses élèves dans les établissements ivoiriens. Donc, c'est ce que j'appelle diversité au niveau de l'écrit en classe. Diversité à l'écrit portant sur le volume du texte, c'est ce dont je parlais, et la justesse des arguments avancés pour soutenir son point de vue. Donc, je disais, des devoirs pauvres, pendant que d'autres ayant une abondance d'arguments sont indéchiffrables. Des élèves qui déploient une créativité exceptionnelle quand les autres sont désarmés. Cette diversité n'est pas seulement observable au niveau du public scolaire dans des élèves. Cette diversité est aussi observable au niveau des enseignants. Alors, commençons donc par la formation des enseignants. Aujourd'hui, si on prend le système scolaire ivoirien, on a deux catégories d'enseignants. Des enseignants qui seront passés par les instituts de formation, donc l'ENS ou les CAFOC, et puis il y a certains qui ont été recrutés seulement sur la base de leur diplôme universitaire ou de leur maîtrise, j'allais dire, d'une discipline. Donc, vous allez vous rendre compte que cela également va avoir des incidents sur le type de savoir transmis au sein de la classe. OK ? Donc, on a des enseignants super bien formés, et puis d'autres qui ne sont pas formés. Mais aujourd'hui, quand on prend le système scolaire ivoirien, c'est ceux-là qui sont les plus nombreux au niveau du secondaire. Donc, vous comprenez que quand après on a des résultats scolaires qui ne sont pas excellents, on sait plus ou moins vers où regarder. Donc, on a certains enseignants qui... Et même au niveau des enseignants, même qui ont suivi une formation initiale dans les instituts, il y a certains qui ont bénéficié d'une formation continue et d'autres pas. Donc, là encore, il y a un problème. Donc, il y a eu le genre, comme je dis, d'apporter une formation solide aux enseignants afin de les armer à faire face à des situations d'enseignement qui deviennent de plus en plus difficiles. OK ? Pour leur permettre donc de triompher les situations qui se présentent à eux. On a une pratique diversifiée de l'évaluation. En ce moment, je travaille avec mon frère sur la question. Je lui ai demandé, il est enseignant aussi, je lui ai demandé de me recenser, de répertorier toutes les annotations que les enseignants mettent dans la marge ou sur les devoirs. Et quand je dis ça, vous voyez vous-même, enseignant dans la classe, le type d'annotation que vous mettez. OK ? Donc, les annotations ne sont pas les mêmes. Je vais passer sur cela. Il y a des enseignants qui seront sensibles à la syntaxe, d'autres seront sensibles à l'orthographe, d'autres seront sensibles à l'esprit global du texte. OK ? Et vous avez, par exemple, au niveau des annotations, comme je disais, une variété. L'enseignant va, par exemple, essayer un dialogue dans les copies qu'ils vont coger. Certains vont essayer un dialogue avec l'élève. Donc, vous aurez, par exemple, qu'entendez-vous pas ? Revoir la définition 2. Certains vont émettre des verdicts qui sont sévères. Non ! Hors-sujet ! Vous n'avez rien compris à refaire. D'autres vont traduire une impression globale de lecture. Incompréhensible, ne veut rien dire. Certains vont mettre, par exemple, des signes ou des points d'interrogation ou des points d'exclamation. Et puis, d'autres vont utiliser des expressions imagiques. Donc, vous avez des expressions comme « coq à l'âme », « ni que, ni tête ». Vous jouez à cache-cache avec le sujet. Vous dansez la danse frétillante du sorcier autour du sujet. Bon, OK ? Et ça, ces deux dernières annotations, c'est dans des devoirs de philosophie. Je ne dis pas qu'ils sont coutumiers de ça, mais je fais juste des observations. OK ? Donc, les pratiques évaluatives ne sont pas les mêmes. Les conditions de travail ne sont pas également les mêmes. Donc, je parle de salaire à deux vitesses. Allez demander à vos collègues qui interviennent dans les collèges privés en Côte d'Ivoire. C'est 1 000 francs l'heure. Donc, souvent, certains ont à la fin du mois 30 000 francs, 40 000 francs, quand d'autres ont ce qu'ils connaissent. OK ? Donc, comment voulez-vous que l'enseignement se porte bien quand d'autres tirent le diable par la queue, quand d'autres sont dans des situations de clochardisation ? OK ? Donc, vous avez des locaux, équipements de qualité, et puis vous avez des locaux sommaires. J'ai vu des images sur Facebook où des établissements en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays en Afrique, ici, vous voyez, là où les élèves apprennent, c'est vraiment déplorable. Quand vous vous rendez compte qu'on roule carrosse, et que dans ce même pays, il y a des gens, il y a des enfants qui vont apprendre sous le soleil, qui apprennent sous des arbres, qui apprennent dans des... Je ne vous dirai pas, dans des... Je ne sais pas comment les qualifier, mais voilà. OK ? Donc, je parlais de... de climatisation, mais vous avez, voilà, des salles où il n'y a pas de fenêtre. Vous avez des... Vous avez des écoles, des établissements qui sont situés en plein marché. Pour ceux qui vivent à Abidjan, il y a deux établissements comme ça en plein adjammé, Aris, et puis Nanguy-Abregois. Mais c'est infernal ce que ces gamins doivent pouvoir endurer chaque jour. Dans le bruit, vous entendez la criée des commerçants, et les enfants sont obligés d'apprendre dans ces conditions. Moi, je pense que le système éducatif ferait mieux de fermer ces établissements et d'en ouvrir d'autres ailleurs. Parce que, voilà, un enseignant, vous allez avoir des enseignants à fond dans ces établissements dans les années qui viennent. À force de crier après la dysfonie, ça sera des problèmes d'affronie. OK ? Les styles d'animation des enseignants également ne sont pas les mêmes. Vous avez rencontré, durant votre parcours, des enseignants, par exemple, qui étaient... qui vous ont marqué positivement. Par contre, vous avez des enseignants que vous n'aimeriez jamais que vos enfants ou vos petits frères, vos cadets rencontrent. Parce que, ces enseignants-là, vous ont marqué vraiment négativement. Quand je dis ça, je pense à quelque chose que me racontaient mes étudiants à l'NS, il y a quelques années en arrière. Il y avait un enseignant qui avait l'habitude d'insulter ses élèves, qui les appelait les bêtes, les idiots. Voilà. Donc, quand je le dis, vous pouvez compléter le vocabulaire utilisé par certains enseignants. Et ce dernier a passé le concours pour revenir à l'NS pour changer de, j'allais dire, de fonction. Et dès qu'il arrive à l'NS, il y a un monsieur qui vient vers lui, qui le salue, et qui lui dit, monsieur, vous ne me reconnaissez pas ? Il dit, non. Il dit, c'est normal. Ça fait plus de 30 ans en arrière, j'ai été votre élève. Et il dit, dans quelle ville ? Et dès qu'il dit la ville, ce dernier qui est entré à l'NS pour sa formation, lui dit, ah, c'est vous les imbéciles, là ? Et dès qu'il dit ça, le monsieur est un peu, le monsieur est touché par ce qu'il dit, un vexé, et le monsieur part. Ce même jour, ils avaient une évaluation. Et ils devaient passer à tour de rôle dans une salle pour avoir une preuve orale avec des enseignants. Et dès qu'il met les pieds, celui qui vient d'insulter, j'allais dire l'hôte, dès qu'il met les pieds dans la salle, alors que ses camarades l'attendent dehors, il fait demi-tour. Ses camarades lui disent, mais déjà, tu as fini ? Il dit, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon ? Tu n'as même pas mis une minute, tu sors, il dit, vous savez. Et en même temps, le monsieur sort, il lui dit, rentrez. rentre et il rentre. Et lui, le monsieur n'a pas tenu compte de ce qu'il avait dit, il lui fait son évaluation et dès qu'il sort, il va vers ses amis et il leur dit, mais les gars, je suis foutu. Je viens de traiter à l'instant l'enseignant de bête, d'imbécile. Vous voyez un peu ? Il y a des gens, donc il y a des enseignants qui nous ont marqués négativement, qui nous ont humiliés, qui nous ont dit, ouais, toi, tu ne vas jamais réussir. S'il y en a dans la salle, ce n'est pas tard, vous pouvez changer. Parce que nous transformons des vies. Nous transformons des vies. Nous, enseignants, c'est le meilleur métier qui puisse exister. Nous transformons des vies. Donc, on a des enseignants aussi qui sont inoubliables. Si je vous demande tout de suite de raconter, je vais voir des visages radieux. Les enseignants que vous avez rencontrés qui ont modifié votre perception de la vie, qui vous ont donné du tonus. Et à l'école, on a tous ces catégories d'enseignants. Donc, qui marquent, comme je dis, inoubliables, qui marquent la vie, et des enseignants moins bons. Donc, je ne vais pas... Ce n'est pas le modèle que je veux montrer. Donc, l'école est... J'allais dire... L'école voit passer un peu toutes ces catégories d'enseignants. Et il y a aussi une diversité par rapport au savoir. Donc, diversité. Aujourd'hui, quand on observe un peu les activités à l'école, on a soit un décloisonnement, soit un cloisonnement des activités. Donc, des contenus disciplinaires qui font référence à diverses activités. En français, par exemple, on va avoir la matière ou la sous-discipline de la lecture, de l'écriture, de l'oral, de la grammaire et tout ça. Alors qu'enseigner le français, c'est se préoccuper à la fois de tout ça. Ce qui peut constituer une difficulté. Comment l'on peut... Si nous, les enseignants, on n'a pas vraiment de soucis avec ce cloisonnement d'activités, mais que pensent les enfants ? Comment comprendre, comment mettre ensemble toutes ces choses ? Très souvent, on va leur enseigner des choses, mais on ne va pas mettre en lien ces connaissances ou ces savoirs avec d'autres activités qu'ils vont faire. Je le dis très souvent en parlant des connecteurs logiques. On aborde souvent l'étude des connecteurs logiques sans les situer, par exemple, dans la production écrite. Mais l'enfant, souvent, il ne sait pas. Donc, il va faire un devoir et vous allez voir dans le devoir à toutes les lignes, c'est en effet, en effet, en effet, c'est le seul qu'il connaît. Alors qu'en effet, n'est pas utilisé partout. Donc, vous voyez, et c'est dû au fait qu'on ne montre pas suffisamment comment les enfants ou comment on pourrait décloisonner ces activités. Bon, je passe rapidement. On a également les contenus des manuels. Au niveau, par exemple, des manuels, cela a observé. Il y a une diversité de manuels, j'en parlais tantôt. Dans certains pays, ce sont les entreprises industrielles qui vont les produire. Dans d'autres, ce sont les ministères d'éducation et dans d'autres, ce sera même des particuliers qui vont concevoir et les vendre. C'est un peu ce qui se passe au secondaire, en Côte d'Ivoire, où les manuels qui sont produits ne sont pas des manuels contextualisés. J'ai un article là-dessus où je détaille un peu la question. OK ? Donc, dans ces manuels, par exemple, qui ne sont pas contextualisés, vous avez des tests, des tests que j'ai présentés. Donc, vous avez un texte où on a, par exemple, des mots comme le temps des frimats, le passage des signes et des raniers, le signaux américain, le tavernier, mes joies de l'automne, un texte, donc, de Chateaubriand qui est étudié dans les classes ivoiriennes. Mais qu'est-ce que ces enfants vont comprendre à faire de mes joies de l'automne ? Ils ne connaissent même pas l'automne. OK ? Vous avez un texte de Flaubert, Salambo, où on parle des figuiers, des bois de sycomo, des grénades, des vignes chargées de gras. Mais prenez des textes où il y a des corossoles, des goyards, des manques. Les enfants vont se retrouver et ils pourront comprendre mieux ces textes. Donc, à l'école, on a un peu de tout ça. Où on évoque, par exemple, donc, le pont de Neuilly. Je ne dis pas qu'il ne faut pas convoquer dans des textes pour nationaux des textes étrangers. Je ne dis pas ça, mais il s'agit de faire un savant dosage. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup plus de textes étrangers que des textes, j'allais dire, locaux. Alors, c'est sur ça que je vais ouvrir la discussion. Cette étude, donc, fait apparaître la diversité à laquelle l'école fait face. L'école impose une norme et peine à s'adapter à la diversité qui la caractérise. Je vous remercie. Merci à vous, professeur, le premier Jean-Marcel, le premier Jean-Marcel, le premier Jean-Marcel. le premier Jean-Marcel. Ah oui ! Je peux nous conduire d'autres heures à la discussion pour le conférencier de l'annoncer. Et comme à mon habitude, je vais récompenser les deux premières personnes qui vont prendre ma parole pour poser des questions. Que ce soit un billet d'avion ou une pour les vacances dans mon village. Merci beaucoup. Alors, la première question. Mon micro, pour vous attraper rapidement, en deux secondes, j'ai de l'enfer. Il y a de l'argent aussi. Oui ? Alors, excusez-moi, ce n'est pas seulement des questions, des contributions. s'il y a des collègues, des enseignants qui veulent en lien avec ce que j'ai dit, développer la question, n'hésitez surtout pas. OK ? OK. Les difficultés que vous pointez, on les retrouve aussi en fait dans les classes où le français est la langue maternelle. Parce que ce français de l'école, et d'ailleurs, vous l'avez tout à fait dit dans la première partie de votre présentation, c'est un français scolaire. Donc, ce n'est pas le même français que celui qu'on parle à l'extérieur de l'école. Et c'est exactement la même chose pour les élèves français, dont le sens en 7 natifs. Et finalement, ce que vous avez montré sur la dernière diapos avec la saison des climats, les pigeons ragnés, les tomberots de choux et de poids, eh bien, c'est aussi un souci pour beaucoup d'élèves en France qui n'ont pas les références. Bien que, finalement, on puisse imaginer qu'ils les ont parce qu'ils sont des locaux. Et en fait, c'est aussi une vraie question. parce que, trop souvent, les enseignants imaginent que ces éléments-là sont acquis et ils passent à côté des difficultés des élèves français. Et voilà, c'était pour contribuer. Et je trouvais qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Laurence Leferat, que vous connaissez sans doute, elle disait que le français de l'école, en fait, devait être considéré comme un... plutôt comme un français sur objectif spécifique. Et je trouve que, voilà, la raison que je voulais savoir si vous entendiez, si vous êtes d'accord avec son point de vue. Merci. Merci pour la contribution. Je vois beaucoup plus de... Je vais dire... Vous allez dans le... Vous appuyez ce que j'ai dit. pour le questionnement, je pense plutôt qu'il faut parler de contextualisation. J'ai une étudiante qui a travaillé sur la question. C'est une contextualisation didactique qui doit, même quand il s'agit de sujets français, d'essayer donc de préciser, d'expliquer un peu, par exemple, d'un vocabulaire comme celui-ci. Bon, j'en ai fait mention parce que, par rapport à l'élève français, la distance est beaucoup... Par rapport à l'élève français, la distance avec l'élève ivoirien, elle est beaucoup plus grande, en fait. Je pense que, dans des histoires, dans des chansons françaises, dans des éléments culturels, on peut retrouver cela quand on est en France. Mais c'est des choses qui sont vraiment, je vais dire, loin des préoccupations ou loin des réalités des apprenants en Côte d'Ivoire. Mais par rapport au type de méthodologie à mettre en place, on est en situation de français langue de scolarisation et donc, la contextualisation, de mon point de vue, est une donne importante dont on doit tenir compte dans ces situations-là. Je n'ai pas réfléchi à la question par rapport au français sur le type spécifique, mais je vais y penser. Merci. Merci, professeur. Une question ou dans l'émission qui vous vient du fond de la toile, dans sa rondeur, je l'appelle vous. Bonsoir à tous les croix-bouziens, éducatrices. Merci aux conférenciers pour cette délaboration. J'aimerais un peu, c'est comme un peu une suite, vous avez parlé de la contextualisation. Je prends l'exemple de la langue de socialisation. C'est vrai que on utilise la langue, il y a de la langue qu'on utilise au niveau des écoles, pour les apprenants, les différentes, de ce qu'on a dans la réparation. Vous avez parlé de Nushi. D'accord. Le problème que ça me pose un peu, c'est de savoir comment, c'est-à-dire, par exemple, on prend l'exemple où on accepte de faire des cours en Nushi, mais comment, dans le contexte global dans lequel se trouve notre monde actuel, comment faire en sorte que cette contextualisation ne joue pas demain dans, on parle des élèves, dans leur vie future, en tant que chef d'entreprise et tout, comment faire en sorte que cela n'est pas un impact, je l'ai dit, ça, je l'ai dit négatif, sur leur, vie, dans l'arctité, dans notre façon globale. Merci. Merci. Alors, quand je parle de contextualisation, je ne dis pas qu'il faut changer le vocabulaire scolaire, il faut le remplacer par le vocabulaire du Nushi, par exemple. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je suis en train de dire, par exemple, que pour la médiation du savoir, c'est-à-dire, pour l'explication des cours, on peut aller utiliser ces variétés de français-là que les enfants comprennent parce que c'est leur langue à eux. De toutes les façons, quand vous êtes dans les classes ivoiriennes aujourd'hui, et que quand vous donnez les cours que les enfants ne comprennent pas, quand les enseignants donnent les cours que les enfants ne comprennent pas, c'est ce qu'ils font, les enseignants. Mais ils ont du mal à... Chaque fois qu'on va leur poser la question de quel type de français vous utilisez dans la classe, ils vont dire, non, nous, c'est le français standard. Donc, ils ont du mal à assumer cela. Pour la médiation, et c'est cela que je vais dire à ceux maintenant, pour la médiation du savoir, je pense que l'enseignant, l'inspecteur ne va pas venir vous dire qu'il faut forcément utiliser le français, même que l'enseignant même a du mal à maîtriser. Donc, je ne suis pas en train de dire pour l'instant, parce que c'est vers ça qu'on va attendre après. Dans les travaux avec mon équipe, on est en train de réfléchir sur la didactisation des variétés de français. Mais pour l'instant, on n'a pas des choses, j'allais dire, toutes prêtes à proposer. Mais je vais dire pour l'explication du cours. Ce qui se passe, par exemple, avec certains collègues, je crois que Julie en avait parlé la dernière fois, le collègue de la RDC, je crois que c'est toi qui m'avais parlé de lui, je ne sais plus, il me dit que celui au pays, quand il est en train de faire un cours de chimie, que les élèves congolais ont du mal à comprendre, il explique en Lingala. Et quand il a fini d'expliquer en Lingala, ah, on a compris. OK ? Donc, pour cela, je vais dire, dans le même sens, moi, je demande aux enseignants qui ont des difficultés pour faire passer les savoirs, de ne pas se gêner à utiliser les variétés de français. OK ? Mais je ne dis pas qu'il faut vider les contenus des cours et le langage qu'on a dans les manuels, le langage qu'on a dans les instructions officielles, dans les programmes, il faut le remplacer par le nouchi-poudi. Ouais, quand on va arriver sur la leçon des lectures, il faut bailler un coup de ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question pour l'instant. OK ? Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je voulais toujours apporter un ajout juste que vous l'avez dit. Je suis ici. 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 C'est ici. Ah, pardon. Allez, je voulais apporter un ajout parce que j'avais eu une expérience dans le Nord. Voilà, on a dû travailler dans le Nord. Alors, les enfants n'étaient pas tout le monde. C'est le patron qu'on parle. Vous comprenez ? Donc, les enseignants ont un instituteur qui était obligé de parler de ces niveaux, de malinquer pour décriber le visage. Donc, il y a une institution qui l'apprend de malinquer, sinon, ça ne les passait pas. Voilà. Donc, juste pour réjouir ce que vous avez dit sur l'enseignante qui parlait de l'église à l'âge. Voilà. Donc, moi, questionnellement, ce soir, parce que j'ai vu le thème, la question de l'enseignement en langue qui est raculaire, bon, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de l'église français, je ne m'attendais pas à ce qu'on déploie le thème sur le français, mais plutôt sur la longue manière de la réaction. L'intervention de ces temps-là, on est peut-être à l'église français. Juste, j'interviens, parce qu'au tout début de l'intervention, j'ai été obligé de signaler que la conférencière prévue avait eu sa santé, et heureusement, Jean-Marc Siette, là, on a ses pieds levés en élargissant un peu le propos. C'est là dont on était passé sur les conférencières. C'est là. OK. Merci, merci pour la contribution. votre intervention. Bonsoir, madame, présentez-vous et posez-vous votre question, s'il vous plaît. bonsoir, moi, je suis étudiante en Égypte. Merci, professeur, pour votre travail. J'aimerais savoir, concernant ce que vous avez dans les comptes exposés tout à l'heure, vous avez parlé des écoles qui étaient construites en plein milieu des marchés hauts. J'aimerais savoir si pour la construction des établissements, il n'y avait pas des autorisations à recevoir concernant l'emplacement pour l'implantation des écoles. Et s'il y a des autorisations, comment vous faites pour remédier à ce problème ? Merci. Merci. Bon, pour les établissements, il y a un service qui s'occupe de l'emplacement des établissements. Pour ce qui est de ces établissements-là, je pense que les établissements, le marché n'avait pas cette envergure quand les établissements étaient construits. Donc, on ne savait pas que la nuisance sonore allait gêner comme ça. Donc, ça, c'est venu après, en fait. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est de délocaliser soit le marché, donc on va peser, on va voir celui qui rapporte beaucoup plus. Voilà. Donc, je pense que les autorités, conscients de ce qui s'y passe, devaient normalement délocaliser l'établissement parce que l'endroit même n'est pas sécurisant à une certaine heure. OK ? Des enfants qui arrivent très tôt, ce n'est pas évident. Donc, je pense que c'est une délocalisation. Sinon, il y a un service du ministère de l'éducation nationale qui, je vais dire, réglementent, par exemple, je veux dire, les espaces où les établissements doivent pouvoir être construits, par exemple. OK ? C'est bon ? Merci beaucoup. Vous avez une question qui vous vient d'ici. Merci beaucoup, monsieur. Je suis Marie-Chantal Moussillon de Lourdes, du groupe collègue à l'État de Léon, présentant des divisions de l'emploi de l'emploi. Merci pour votre exposé. Vous avez parlé de la diversité, mais je pense que le tableau que vous avez fait est un peu noir. Est-ce que les institutions collègues ? Merci. Alors, merci. Le terme utilisé était fait, je vais dire, c'est-à-dire que j'ai utilisé un terme qui est beaucoup plus dynamique. J'ai utilisé défi. Donc, quand j'ai utilisé défi pour montrer, pour caractériser cette situation, c'est pour dire qu'on peut faire quelque chose. voilà, c'est pour attirer votre attention, nous, en tant qu'enseignants, d'autres en tant que chercheurs, pour dire qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble pour régler la question. Je n'ai pas dit, je n'ai pas mis l'accent sur difficulté, mais j'ai mis défi, c'est fait exprès en fait, pour dire qu'on peut relever les défis. Les défis, ils sont là pour être relevés. Voilà, chacun à son niveau, nous en tant qu'enseignants, en prenant en compte la diversité dont les enfants sont porteurs. Demain, si on a des ministres ici qui comprennent que, voilà, voici des situations qui handicapent un peu les apprenants, mais aussi les enseignants, pour qu'ils puissent prendre les décisions idoines. si demain, vous pouvez agir de sorte à ce que les enseignants du privé aient des salaires décents, ça ne serait pas mal. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que, ce qu'on ignore par exemple en Côte d'Ivoire, plusieurs de ces personnes-là sont impliquées dans les fraudes aux examens, puisqu'ils n'ont pas de salaire pendant les vacances, donc ils profitent de la saison des examens pour être des, je vais dire, des personnes, comment on les appelle, mercenaires, je ne sais pas si c'est le terme approprié. Personne. Donc il y a tout ça que j'ai voulu mettre en évidence pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Contrédition, question de votre part. Oui, bonsoir madame, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, monsieur Macron, je suis allé à l'écrivain dans le poste de l'économie. Monsieur, dans votre démontie, vous avez parlé des élèves ou l'UF. Je voudrais savoir quelle est la posture à l'écrivain quand on a des gens d'élèves dans la classe pour les nominer à s'intégrer et mieux participer pendant les cours de l'écrivain. Merci. C'est déjà de traiter de thématique ou bien d'être un bon animateur. L'enseignant doit être un bon animateur. Il doit s'aimer, j'allais dire, la confiance. Et vous, bon, je ne dis pas que je suis le bon modèle, mais j'ai l'habitude quand je commence des cours, quand je commence une formation dans un établissement. Voici ma phrase. Tout le monde est autorisé à prendre la parole. Les muets seront délivrés. Je le dis pour plaisanter, mais pour dire après que tous les élèves, et je fais, j'insiste là-dessus, tous les élèves ont le droit ou tous les étudiants ont le droit de prendre la parole, de dire leur façon de voir la chose dans le français dont ils sont porteurs. OK ? Donc déjà, et après je dis, celui qui va se moquer d'un de ses amis quand il va prendre la parole va me trouver sur son chemin. Donc déjà, ça libère un peu ceux qui étaient réticents à prendre la parole. Et j'ai observé, par exemple, que dans mes cours, par exemple, dans une université privée, tous les étudiants qui, à certains cours, ne parlaient pas, se retrouvent bavards à mes cours. à un moment donné, ils en font trop. Je dis, ça suffit. OK ? Donc c'est ça. C'est à l'enseignant de créer ce climat de confiance où tous les enfants n'ont pas peur de prendre la parole, où ils ne sont pas gênés de prendre la parole, où ils savent qu'ils ont le droit aussi de se tromper parce que l'erreur aussi, c'est ça. Ça montre un niveau d'acquisition de connaissances auquel il faut remédier. Donc voilà. Je pense que le travail doit venir beaucoup plus de l'enseignant. Alors, professeur, j'ai une question. Pendant mes enquêtes à Wauquay et à Borogos, j'ai noté par exemple que les cours de français ne sont pas suivis. Donc il y avait un peu d'accentéisme très fort et il y avait un peu bien sémi-directif. J'ai entendu des apprenants qui me disaient qu'ils ne venaient pas aux cours de français simplement parce que leur professeur de français était une dame. Oui. Donc, on ne vient pas aux cours de français parce que le professeur de français est une dame et dans une certaine représentation, on se dit que voilà, c'est une dame qui n'a pas le droit de me donner le savoir. Donc, pour lui, ça ne passe pas. Je rappelle que c'est dans le corps du pays. Alors, qu'est-ce que l'administration serait préférée pour ça? Bon, déjà, il faut situer le cadre de tes enquêtes. On est dans un établissement professionnel et technique où la matière français ne représente rien du tout, j'allais dire, au niveau des coefficients. Donc, c'est un cours auquel on n'est pas, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas contraint d'assister à ce cours. Et puis, ça peut être un autre élément, pas forcément parce qu'il y a une femme, je connais des femmes qui sont waouh, OK, mais je veux dire, ça dépend de la façon de présenter le cours à des mécaniciens ou à des menuisiers. Il faut montrer l'utilité du cours de français. Et c'est ce que je dis chaque fois. Si vous allez simplement à un cours pour professionnels ou techniciens et leur dire, prenez le cahier, on va faire grammaire l'accord du participe passé, ça ne lui dira rien. Mais comment, par exemple, on rédige une commande? Comment on envoie un message à un client? Comment on présente son produit à un client? Vous allez voir déjà à l'évocation même de cette thématique, la personne voit qu'il y a un lien direct avec son activité ou avec sa profession, elle accroche. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, la question du genre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nos moments ou nos femmes sont, ça c'est ce qu'on entend, elles sont trop rigoureuses. Peut-être qu'elles n'aiment pas la rigueur, mais la rigueur, à l'école, c'est quelque chose qui a une place importante. Donc, je ne sais pas si c'est ça la question. OK? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des réponses à la question. Moi, je ne sais pas. Voilà ce que j'ai pu proposer. On peut? Ah bon. Oui, bonsoir, madame, vous êtes un interdou, et pour nous, votre question, vous pouvez apporter de votre compréhension. Bonsoir, aujourd'hui, madame, en fait, je suis participée à la sécurité de l'Union d'Amérique concernant les états qui se plaignent de ce que ce soit l'Union d'Amérique soit de l'Union d'Amérique. Parfois, ce que vous avez dit, je dis là, ils ont dit clairement que c'est parce que c'est une d'Amérique de l'Union d'Amérique. Le Nord est réputé être musulman, c'est ça? Donc, l'image de la femme qui se tient devant. Et ce sont des adultes? Ce sont des adultes. Ah oui. Oui, ça, ça se pose beaucoup au Nord dans les situations d'alphabétisation. D'alphabétisation dans les classes d'alphabétisation quand souvent ce sont des femmes qui doivent venir enseigner à des hommes. Ce sont des adultes. Voilà, ce sont des adultes. Donc, du coup, ça dépend de la place qu'on accorde. Bon, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça. Je dis que ça pourrait être ça. Ce sont des hypothèses. Merci beaucoup. Question? Une dernière question pour couper la route. Pour une contribution. Monsieur le secteur, oui, alors nous avons un inspecteur de l'enseignement qui vient de l'ensemble. monsieur. Je tiens à dire que mon professeur est un prêt pour moi de le rencontrer. J'ai absolument apprécié l'intervention tout à l'heure. J'ai une petite inquiétude. Généralement, au Nord, on constate que les délèves généralement parlent de l'homme maternel dans la cour ou de l'école. Certains même dans les classes. En tant qu'enseignants, quel doit être votre réaction? Alors, n'utilisez pas le symbole. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas les brimer parce qu'ils utilisent leur langue dans la classe juste que vous pouvez jouer avec ça dans le cours. Ah, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? OK? Est-ce que tu peux dire en français, comment on pourrait le dire? Vous pouvez partir sur ça. OK? Tout de suite, c'est ce que j'ai à vous dire. Mais il faut qu'ils sachent que leurs langues ne sont pas rejetées par l'institution scolaire. Ça, c'est important quand toutes les approches plurielles mettent cela en évidence. L'enfant doit sentir que sa langue, qu'il est valorisé, que sa langue est valorisée. Et aujourd'hui, voilà, au Canada, ils l'ont compris, en France, ils l'ont compris, dans toute l'Europe, on l'a compris avec des programmes qui intègrent, qui convoquent, qui font appel aux langues dans des programmes, dans des projets où ces langues-là sont mises en évidence. Donc, je veux dire, c'est la sensibilisation au plurilinguisme à la diversité linguistique. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas leur mettre des symboles, il ne faut pas les punir parce qu'ils ont parlé à Yacouba. Ce qu'il nous faut en classe ou Dioula, il faut juste travailler avec ça. OK? Il faut juste travailler avec ça, faire des comparaisons. Voilà comment ça se dit. Ça se dit comme ça dans ta langue, traduit littéralement, ça donne ça, en français, ça se dit plutôt comme ça parce que chaque langue a sa façon de décrire la réalité, d'exprimer, je veux dire, ses besoins, en fait. OK? Ça va? Ça vous gênait? Sinon, ça vous gênait de les voir parler leur langue? Non. OK. Sinon, ils peuvent être des experts pour vous aussi, vous apprendre des choses parce que dans la langue, il y a beaucoup. Les langues charrient, les langues transportent beaucoup de savoirs aussi. En regardant ces langues, vous allez découvrir des choses extraordinaires, même sur le français. Moi, je le fais, j'observe en français. Aujourd'hui, j'aime mieux la langue française parce que ce sont les langues africaines qui m'ont permis de mieux comprendre qui je suis, en fait. j'étudiais le français, j'étudiais les variétés de français et à travers les variétés de français, je me suis rendu compte que c'était nos langues, j'appelle ça la revanche, c'est comme ça que j'appelle dans mes écrits, la revanche des langues africaines sur le français. Le français, tel qu'on le parle en Côte d'Ivoire, c'est que nos langues ont été tellement brimées qu'elles ont trouvé nos stratégies, elles se sont cachées dans des variétés et quand vous utilisez ces variétés-là, vous aimez mieux vos langues, vous les connaissez mieux. OK? Ce n'est pas mauvais que ces enfants utilisent leurs langues mais il faut leur dire que dans la classe, on est à l'école, on doit apprendre, c'est en français mais il ne faut pas rejeter ces langues comme ça a été le cas par le passé. Merci. Merci pour votre question. Question à l'arrivée. Je suis simplement de parler à l'arrivée. Pour ça, c'est qu'il y a une question Alors, une question qui est à l'arrivée. Bonsoir, monsieur, vous donnez-vous et votre question pour votre condition. Oui, pour ceux des philosophies, je voudrais dire que la question même du français est en train de voir l'arrivée. Vous pouvez voir bien justement tout ce qu'on a en français par le RGT des langues-langues nationales. Vous voyez, le processus a détouré avec l'expérience dans la matière. Il a compris que pour mieux parler du français, il fallait d'abord commencer à enseigner aux enfants dans leur propre langue. Et dans son village, je l'ai rencontré il y avait un salle de son bureau en face de l'élan. Il m'a dit que dans son village, les élèves commence à prendre un élèves en célefaux et en bambara. Et cela jusqu'après ce CEDU. C'est à partir de là, on commence à lire non-langue le français, mais il n'a pas toutes les matières mathématiques, histoire, et toutes les matières de la bambara, mais l'école première, dans les langues, célefaux et bambara. Alors quand ils atteignent la classe du CEDU, ils parlent correctement le français. Et d'ailleurs, tout le monde a observé que les privilèges Ivoiriens et même Africains, Francophones, s'expriment correctement en français. Et si vous avez fait attention, ce sont des gens qui mettent très correctement leur langue. Ils peuvent s'exprimer dans les discours dans leur langue, en gardien, en malédé, en bédé, sans un mot français. Voyez ? Et d'ailleurs, les romans s'expriment de cette expérience-là pour que tout le monde s'y s'en arrête. Merci beaucoup pour cette contribution. Oui, c'est une question. Il évoquait, M. Alloui, il évoquait l'expérience du projet Nord que l'IRMA a mis en place avec l'Institut de linguistique appliquée de l'université. Et ce projet se poursuit à ce jour sous le nom d'écoles et langues nationales pilotées par la francophonie. Donc, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs écoles où ce type d'enseignement bilingue est expérimenté. Merci. Deux questions ? Bonsoir, madame, vous avez des mots ? Je suis Marie-Paul Abbao, responsable de MIMO à Danilo. J'ai eu la chance de connaître une école comme le lycée Sainte-Marie où, dès la sixième, on insiste les élèves à fréquenter la bibliothèque à Danilo si nous faisons le même travail. Dans le plus récent, madame Danilo, on apprend dès l'école aux enfants à beaucoup fréquenter les bibliothèques, à lire surtout. Parce que le français, en Côte d'Ivoire, c'est la base de toutes les matières. Pour comprendre, l'énoncé, il faut m'entraiser le français. Alors, je suis très contente d'entendre ma vie du Nord. Je suis du Nord-Est. j'ai eu la chance ou la malchance de faire l'école. De justesse, j'ai été à l'école. J'ai découvert le livre. C'est une doréance que je suis en train de faire. Tous qui sont dans cette salle, que nous luttons, que nous fassions tout pour que les jeux autour de nous, les enfants, aient le goût du livre, qu'il y ait des bibliothèques dans tous les lieux que nous connaissons, que nous enseignons dans les états du centre international, que nous ayons des bibliothèques à la maison, que nous connaissions les parents, que nous leur enseignons la part des bibliothèques, que nous soyons du Nord, que nous enseignons au Nord, quelle que soit la partie du Nord, j'ai entendu ce que vous êtes en train de dire, à l'école, il n'y a pas de bibliothèques. Quand nous commençons, le premier dans nos établissements du Nord, le Nord-Est que je connais, du Nord-Est, tout l'Est, bon, le coup, avec moi, le coup, j'ai fait tous ces établissements, des établissements du premier aussi, je les ai visités, mon amour, on parle, on parle, on parle nos langues, ma carrière, parce que dès qu'on commence dans ces établissements, rien ne nous étonnait pour verser cette langue, cette nouvelle langue. des gens, des Ivoiriens, qui sont dans ces établissements et qui ne font rien, j'ose, j'ose le dire, ne font rien pour qu'il y ait des rimes qui attirent les enfants. Donc, c'est qu'ils n'ont rien en ce que je suis en train de faire. Quand on soit enseignant, on peut mobiliser les paroles, ils vont le faire. quand je vais dans mon village, que j'organise des cours de vacances, je vois comment les gens sont intéressés, on fait des cotisations, parce que c'est un livre, quand ils voient ça, ça les intéresse, ils veulent voir les dessins, et à partir de là, comme le lacat, dans les actifs, ils arrivent à lire et ils peuvent maîtriser le français. Une alliance. Faites pareil pour toutes les personnes qui doivent étudier dans le français et qui n'ont pas un empruntement qui va les aider à créer cet outil. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ce que la collègue vient de dire, c'est important. Toute la connaissance aujourd'hui, les connaissances, les savoirs se retrouvent dans les livres. Et on se rend compte que des établissements comme ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui ont compris qu'il faut en plus des cours qui sont donnés, des espaces où il y a de la documentation pour appuyer, pour permettre aux apprenants d'aller chercher d'autres informations en plus de celles que l'enseignant va livrer dans sa classe. Alors, par le passé, on avait des canaux par lesquels on pouvait s'outiller en Afrique, mais ces canaux ont disparu depuis que la télévision existe. Vous savez qu'avant, dans les villages, les soirs, il y avait des livres ambulants qui étaient les parents qui racontaient des histoires et ces histoires nourrissaient l'imaginaire de nos enfants. Depuis qu'il y a eu des émissions ou des films, des feuilletons ou des séries comme les dynasties, les soirs, le conteur était celui-là qui était le premier à s'asseoir devant le téléviseur. Donc, ces choses n'ont plus été transmises. Donc, du coup, c'était des livres pour nous par le passé. Et voilà, c'est des choses qu'on n'a plus. Donc, du coup, le seul outil, j'allais dire, qu'on a aujourd'hui, ce sont les livres qui sont des condensés de connaissances, de savoirs, qu'on devrait, j'allais dire, mettre à disposition des élèves dans tous les établissements. Mais aussi, ce n'est pas seulement à l'école que ça doit commencer. Ça doit commencer en famille. Combien de parents offrent des livres à leurs enfants ? Dans les familles, pendant Noël, offrez des livres à vos enfants, vous allez voir, ça ne leur dit rien du tout. OK ? Donc, il faut qu'on comprenne déjà. Aujourd'hui, il y a des livres dans les familles, mais les enfants n'ont jamais vu leurs parents les ouvrir. Les bibliothèques de nos parents, vous voyez, il y a plein de livres. C'est prêt à craquer, mais le parent, il n'a jamais ouvert. Comment est-ce qu'il va susciter l'intérêt de l'apprenant, de l'enfant, sur ces questions de livres ? Donc, déjà, à la maison, si on le fait, nos enfants aussi vont prendre du goût, ils vont être intéressés par la lecture. Ce n'est pas juste, même si on fait, les bibliothèques ne vont pas lire s'ils ne voient pas leur parent lire. Donc, c'est important. Voilà, je voulais juste le souligner. dans les écoles, une question ou une question ou une question ou une question que vous avez décide. Alors, bonsoir, je suis tenue à la maison de l'enseignante à une petite bouche en musique. Aujourd'hui, j'ai un élève qui fait 15 et 6 ans, donc on a chanté en français, en anglais, j'ai chanté en espagnol et j'ai demandé à la maison de chanter en parler. Et ils étaient vraiment tous très contents, donc c'était pour ajouter ça par rapport aux langues. Donc, ce sont des enfants qui viennent de différents pays. Ça a été très enregistré. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir chanté en baoulé. Chacun peut rebrandiquer sa langue, donc celui qui est locuteur du gourou va dire prochainement chantez un gourou. Donc, voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, des questions ou des décompositions ? Une toute dernière. Oui, madame. C'est une petite bouche en politique. Aujourd'hui, j'ai un élève qui fait 15 et 16 ans. Donc, on a chanté en français, en anglais, j'ai chanté en espagnol et j'ai demandé à mon Dieu de la maison de chanter en parler. Et ils étaient vraiment tous très contents, donc c'était pour aller utiliser ça par rapport aux langues. Mais quand un enseignant a marché un ou deux kilomètres pour venir donner le cours et que l'heure sera payée à 1 000 francs, il ne va pas s'égosiller à vous faire acquérir forcément des... Ah bon, est-ce que ce soit quelqu'un qui est vraiment un mordu de son métier ? Donc, voilà, ça pose un véritable problème aujourd'hui. Des enseignants sous-payés qui doivent animer des classes. Voilà, j'entendais certains dire mais moi, je ne me fatigue pas, je ne me fatigue pas, je donne ce que je peux donner et puis je m'en vais. Donc, quand un enseignant dit ça, vous voyez un peu, c'est triste en fait. Donc, c'est l'État, je sais qu'il y a, avec les établissements privés en Côte d'Ivoire, ils ont, j'oublie le terme, il y a un arrêté, je crois, qui définit un peu les salaires, c'est-à-dire le salaire le plus bas, je sais que dans le temps, c'était 180 000 francs. Mais combien d'établissements en Côte d'Ivoire respectent ces 180 000 francs ? 180 000 francs, c'est au moins décent. C'est au moins décent. Mais aujourd'hui, vous avez des enseignants, interrogez des enseignants que vous connaissez qui animent des établissements privés. Là, j'ai parlé de 40 000 francs. Mais s'il y a des grèves, si ça tombe des jours fériés, si dans le mois, il y a encore des jours fériés, ce salaire va baisser. Vous comprenez ? Donc, il faut que les autorités, à un moment donné, appliquent, j'allais dire, ces mesures, ces arrêtés. Et quand vous posez la question au chef d'établissement, pourquoi ils ne mettent pas en exécution ces arrêtés par rapport au salaire ? Ils vous disent que souvent, l'État nous paye, puisque l'État, on voit dans ces établissements des élèves, l'État nous paye cinq ans après. Donc, dans nos caisses, il n'y a rien. Donc, c'est ce qu'on a, qu'on utilise pour payer, pour donner quelque chose aux enseignants. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui interviennent à ce niveau. Mais, des salaires de misère, vous-même, si vous allez faire un travail, on vous dit, vous parlez comme les Ivoiliens, mouillez le maillot, vous mouillez le maillot que vous sortez de là avec un salaire au moins qui vous permet d'acheter de l'eau ou du savon pour laver ce maillot, il n'y a pas de souci. Mais, si vous finissez que l'argent arrive à peine à vous donner à boire ou à laver ce maillot, vous allez réfléchir à deux fois avant. Voilà. À moins que vous soyez vraiment, j'allais dire, un passionné du métier et que la cause des enfants vous tienne à cœur, vraiment, vous tienne vraiment à cœur. Et ça, on a des enseignants qui, malgré ces salaires de misère, interviennent dans ces établissements et font montre de, je vais dire, de beaucoup d'expertise dans leur métier. Voilà. Merci, professeur. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos contributions et puis merci de m'avoir prêté vos oreilles. Merci beaucoup, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada